Nous sommes le 11 mars 2018 et nous voici réunis pour le 26e cours de l'étude, nous réunis pour le 27e cours, pardon, al-dars al-sabi'a wal-ichroun du livre Al-Aqidatul-Wassatiya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Nous nous sommes arrêtés après avoir lu la parole de l'auteur, Rahimahullah, C'est-à-dire qu'Allah a été levé au-dessus de son trône, tout en étant proche et observateur, connaissant de tout ce que font ses serviteurs. C'est sur cela que nous nous sommes arrêtés. L'auteur continue dit وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بإمرة l'auteur رحمه الله تعالى va maintenant passer à l'obligation d'affirmer de croire qu'Allah سبحانه وتعالى comme nous l'avons dit est élevé au-dessus de ses serviteurs et avec ses serviteurs سبحانه وتعالى Et le fait de croire en cela, c'est-à-dire de croire que c'est une réalité qui n'a pas besoin d'être interprétée, d'être interprétée comme l'ont fait les gens du faux avec ce genre de texte, du fait que les textes ne coïncident pas avec leurs raisons. Et ils leur ont donné d'autres interprétations et explications qui ne sont pas les leurs. C'est cela que va développer le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous dit, tout ce discours fait par Allah et où il affirme qu'il est au-dessus du trône et qu'il est avec nous est un discours véridique à comprendre au sens réel et ne requiert pas d'être altéré. Ce discours de la révélation n'a en aucun cas besoin d'interprétation autre que la réalité. Cependant, on se doit d'écarter sur son compte les présomptions erronées telles que celles qui consisteraient à croire que sa parole au ciel signifierait, c'est-à-dire fils Samah, signifierait que le ciel le soutient, c'est-à-dire le porte, ou qu'il le couvre. Ceci est faux conformément au consensus des hommes de science et de foi. En effet, Allah est tel qu'il a dit dans le sens du verset, son courci, attention la traduction n'est pas bonne, la traduction que je lis ici, son trône, et le trône n'est pas le courci. Son courci déborde, son courci embrasse les cieux et la terre. Et c'est lui qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaisse pas. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Vous l'aurez compris, l'auteur, rahimahullah ta'ala, veut confirmer ce qui a déjà été étudié. A savoir que les gens de la sunnah ont la conviction ferme qui ne laisse place à aucun doute au fait qu'Allah ta'ala était levé au-dessus du trône avec ses créatures. Comme on l'a déjà détaillé, cette croyance-là ne nécessite absolument pas de tomber dans Al-Tahrif, la déformation, la déformation du sens, la déformation du mot, afin d'emmener une interprétation qui n'est pas celle voulue par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais avec cela, avec le fait qu'il faut croire au sens réel, il nous dit qu'il faut, je cite, écarter sur son compte les présomptions erronées, ce que l'on appelle al-dhunoun al-kathibah, comme le fait de penser que la parole d'Allah azza wa diyal, «fis sama » pourrait vouloir dire que le ciel le porte, «wal'i'yadzubillah » «tuqilluhu ay tahmiluhu » ou alors que le ciel le couvre, «tudilluhu » Donc vous voyez qu'ici les gens de la sunnah affirment ce qu'Allah ta'ala a affirmé et occupent une position médiane entre les deux extrêmes. La première étant celle qui renie ce qu'Allah azza wa diyal a affirmé. La seconde étant celle qui affirme mais va jusqu'à établir des similitudes entre les attributs d'Allah azza wa diyal et ceux de la créature. Et aussi, ils vont aller dire que «fis sama » signifie que le ciel le porterait ou alors le couvrerait. Non, c'est faux. Comme vous allez écouter l'explication de Sheik al-Fauzan, qu'Allah le préserve. Le Sheik nous dit que l'auteur, Rahimahullah, nous montre la croyance qu'on a l'obligation, que nous avons l'obligation d'avoir quant au fait qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Tout comme Allah nous l'a informé. On ne doit pas changer cette information. وَلَا يَجُزُ تَأْوِلُهُ وَصَرْفُهُ عَنْظَاهِرِيهِ Il n'est pas permis d'interpréter ou de faire dévier le mot de ce qui apparaît. Car les gens de la Sunna ont une règle dans les noms et attributs. اِمْرَارُ النُّصُوسِ عَلَى ظَاهِرِهَا Les gens de la Sunna laissent les textes sur leur sens apparent. فِي السَّمَا يَقُولُونَ مَعْنَاهُ فِي السَّمَا فِي السَّمَا, dans l'élévation, ils disent c'est-à-dire dans l'élévation. لَا يَقُولُونَ مَعْنَاهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَجْعَلُونَ مَعْنِيَا أُخْرَى Ils ne donnent pas d'autre sens qui ne sont pas ceux qui apparaissent. اِمْرَارُ النُّصُوسِ عَلَى ظَاهِرِهَا قَاِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ أَهْلِ السَّمَاةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْأَسْمَا وَالْصِفَاتِ Il faut laisser les textes sur leur sens apparent. Car cela est la croyance à l'unanimité des gens de science et des gens de foi. Et le shir Salah Al-Fawzan nous dit Les autres groupes, les autres méthodologies qui sont erronées, les négateurs des noms et attributs tels que Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila et ceux qui ont suivi leur pas ont dit que ces versets-là قَالُوا إِنَّ هَذِهِ النُّصُوسِ هَذِهِ الْأَيَاتِ هَذِهِ الْأَحَدِيثِ Ces textes, ces récits, ces versets لا تُخَذُ عَلَى ظَاهِرِهَا ne sont pas à prendre dans leur sens apparent. Ils disent que ce sont des métaphores. C'est autre chose qui est voulu. وَلَا مَا جَزْ أَبَدًا فِي هَذَا الْبَابِ Alors qu'il n'y a aucunement de métaphore dans ce sujet-là, des noms et des attributs d'Allah. سبحانه وتعالى Regardez ce qu'ils ont dit. فَيُوَوِلُونَ لِسْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ بِلِسْتِي لَاءِ عَلَى الْمُلْكِ Quand ils ont lu la parole d'Allah, عَزَّ وَجَالَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَاءِ قَالُوا هَذَا مَجَازِ مَعْنَاهُ شَيْءٌ آخر Ils ont dit, Allah s'est établi au-dessus de son trône. En réalité, ce qui est voulu, c'est autre chose. قِيلَ لَهُمَّ مَعْنَاهُ Il leur fut dit, quel est le sens ? قَالُوا إِسْتَوَاءَ مَعْنَاهِ إِسْتَوْلَا Ils ont dit, إِسْتَوَاءَ, son sens, c'est un autre mot, إِسْتَوْلَا Ils ont dit, ce qui est voulu, c'est qu'il s'est emparé. مَا مَعْنَا الْعَرْشِ قَالُوا مَعْنَاهَ الْمُلْكِ Qu'est-ce que veut dire le trône ? Ils ont dit, ça veut dire le royaume. فَمَا مَعْنَا الْآيَا عِنْدَكُونَ Qu'est-ce que ce verset veut dire chez vous ? قَالُوا إِسْتَوْلَا عَلَى الْمُلْكِ قَالُوا إِسْتَوْلَا عَلَى الْمُلْكِ C'est-à-dire, le tout miséricordieux s'est emparé du royaume. Donc, avec leur croyance, nous sommes passés de إِسْتَوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ قَالَمٌ مَعْرُوفٌ مَفْهُومٌ عِنْدَ الْعَرَبِ Une parole connue, comprise chez les Arabes, nous sommes passés de il s'est établi au-dessus de son trône à il s'est emparé du royaume. مَا دَلِلُكُمْ عَلَهَذَ Quelle est votre preuve pour cela ? قَالُوا إِسْتَوَاءَ الْعَرْشِ لَا يُمْكِنُوا عَقْلًا Ils ont dit, notre raisonnement ne peut pas accepter de croire qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. قُلْنَا لَهُمْ إِسْتَوَاءَ الْعَرْشِ Nous leur avons répondu, votre raisonnement est malsain. أَمَّا إِسْتَوَاءَ الْعَرْشِ لَا تَقْبَلْ أَنَّ اللَّهِ اِسْتَوْلَى عَلَى الْمُلْكِ فَإِنَّهُ الْمَلِكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَشَيْ يَمْلِكُوا كُلَّ شَيْءٍ مُنْذُ الْقِدَمْ Nous leur avons dit, quant à nous, أَهْلُ السُنَّة, notre raisonnement refuse d'accepter qu'Allah s'est emparé d'un royaume. Car cela sous-entend que ce royaume ne lui appartenait pas alors que tout lui a toujours appartenu. Regardez la différence entre الْعُقُولِ السَّلِيمَ les raisons saines والْعُقُولِ الكَسِدَةِ et les raisons malsaines. وَمَعَ أَنَّنَا نَسْتَدِلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وِسْتُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَاتِ وَالسَّلَامِ Il faut prendre en compte que nous nous basons à la base sur le Qur'an et la Sunna. وَالْعَقْلُ السَّلِيمَ لَا يَتَنَاقَذْ معَ الْوَحِي Et la raison saine en aucun cas ne contredit. بَالْيُتَابِ يَتْبَعْ Au contraire, la raison saine elle suit les textes. وَالِلَّهِ الْحَمْدُ وَعُلُوَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِعُلُوِ قَدْرِهِ وَقَهْرِهِ Ils ont dit Allah est élevé au-dessus de ses créatures, c'est-à-dire dans sa force, dans sa domination. قَالُوا لَيْسَ مَعْنَاهَا النَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعِبَادِ Ils ont dit ça ne veut pas dire qu'Allah est au-dessus de ses serviteurs. مَعْنَاهُ هو فَوْقَهُمْ بِقَهْرِهِ وَقَدْرِهِ Il est au-dessus d'eux par sa force, par sa domination. قُلْنَا لَهُمْ لَا On leur a dit non. اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ est au-dessus de ses serviteurs dans beaucoup de versets. وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَتْ تَعْوِلَاتِ الْبَاطِلَةِ اللَّتِهِ يَتَحْرِيفٌ لِكَلَامِ اللَّهِ عَنْ مَوَضِعِهِ et autres interprétations qui ne sont que des déformations des versets d'Allah et de leur sens voulu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَعْنَا كَوْنِهِ مَعْنَا أَنَّهُ حَالٌ لُنْ فِي كُلِّ مَكَانٍ كَمَا تَقُولُهُ الْحُلُولِيَّةُ الْجَهْمِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّ يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا D'autres ont dit Allah est avec nous c'est-à-dire Allah est avec nous il est en nous il est dans nos endroits وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ cette croyance-là on l'appelle الْحُلُول الْحُلُولُ وَالْحُلُولِيَّةُ c'est-à-dire qu'Allah est dans nos endroits وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ il y a deux croyances extrêmement erronées égarées pardon qui sont عَقِدَةُ الْحُلُولُ et عَقِدَةُ الْإِتِّحَاتُ la première c'est la croyance du fait qu'Allah est partout avec nous dans nos endroits وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ c'est un mensonge sur Allah et l'autre croyance c'est qu'Allah est tout on appelle cette croyance l'unité de l'existence tout ce qui existe n'est qu'une seule et même chose qu'est-ce qui découle de cette croyance si tu adores une tombe tu as adoré Allah si tu adores le feu tu as adoré Allah si tu adores un prophète tu as adoré Allah parce que tout est une seule et même chose وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ pour illustrer cela imaginez-vous un verre d'eau avec un morceau de sucre je prends le morceau de sucre je l'introduis dans le verre d'eau lorsque le sucre tombe dans l'eau qu'est-ce que tu vois l'eau et le sucre le sucre est venu dans l'eau n'est-ce pas lorsque le sucre va fondre il ne va faire qu'un avec l'eau n'est-ce pas le premier c'est quelque chose qui est venu dans un endroit le deuxième ça y est il ne fait qu'une chose et bien ça c'est juste une illustration pour vous dire qu'eux ils croient qu'Allah Azza wa Djal est venu dans nos endroits et les autres croient qu'Allah est tout ils ne font qu'un toutes les créatures ne font qu'une qu'une seule entité وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ ça c'est grave de croire ça وَقَوْلُهُ وَلَاكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ مثl أن يَظُنَّ أَنَّ ظَاهِرَا قَوْلِهِ فِي السَّمَاءِ أنَّ السَّمَاءَ تُقِلُّنُ وَتُظِلُّنُ et le fait d'écarter concernant Allah Azza wa Djal des pensées fausses, erronées comme le fait de croire que s'il est فِي السَّمَاءِ ça voudra dire que le ciel le porte ou le couvre personne n'a dit ça et personne ne dit que si on affirme cela ça veut dire qu'on affirme c'est-à-dire si on affirme qu'Allah a été levé ça ne veut pas dire qu'on affirme qu'Allah est ce que vous dites le ciel le porte le ciel le couvre qui vous a dit ça qui a cru à ça ah les sunnahs n'ont jamais dit ça ils n'ont jamais cru à ça والحمد لله et Ashik Al-Fawzan nous cite deux preuves ou deux raisons pour lesquelles on ne peut pas dire ça premièrement cela contredit le consensus des gens de la foi et des gens de science ils sont unanimes les gens de la sunnah sont unanimes ils l'ont toujours été depuis le temps des compagnons jusqu'à notre époque il n'y a jamais eu de divergence dans cette question ils ont été unanimes pour dire qu'Allah est au dessus du ciel distinct de ces créatures distinct pourquoi ils ont dit le mot distinct et il est rapporté par Abdullah Mubarak un des grands salafs pourquoi ils ont dit distinct les gens ont commencé à dire Allah vient dans nos endroits ils ont dit non Allah est distinct de ces créatures il est en haut subhanahu wa ta'ala et rien de l'essence d'Allah ne se mêle à ces créatures tout comme rien de ces créatures ne se mêle à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui vous entendez dans le soufisme peut-être que l'individu de la masse ne se rend pas compte que c'est une croyance erronée cachée avec des belles paroles lorsqu'ils disent par exemple on a tous une part en nous de l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est cette croyance mais il te cite des mots peut-être qu'il va enjoliver qu'il va embellir pour te glisser dans ton coeur cette maladie parce qu'il n'y a pas une pire maladie que d'avoir une mauvaise croyance en Allah dans ces noms et attributs subhanahu wa ta'ala celui qui te dit ça tu lui dis c'est faux Allah est distinct de ces créatures comme nous l'avons vu dans la parole d'Allah êtes-vous à l'abri que celui qui est aux cieux puis on a expliqué ce qui est voulu soit ma'ana le sème l'ulou faya kunu le ma'ana Allah fil l'ulou subhanahu wa ta'ala le sème c'est-à-dire l'élévation donc Allah est dans l'élévation au ya kunu ma'ana le sème le sème l' regional faya kunu le ma'ana fi ala ala fauq le sème fali hada ta kuul amchi fil ardu na tamchi fi dachil l'hard enta tamchi ala l'ard Et si ce qui est voulu est le ciel créé, alors fi, qui voudrait dire dans, va changer de sens. Et il voudra alors dire sur, c'est-à-dire au-dessus. Tout comme tu dis amshi fil ard. Je marche sur terre, n'est-ce pas ? Tu as dit fi. Fi à la base veut dire dans. Mais est-ce que quelqu'un va comprendre de ta parole que tu rentres dans la terre et tu marches au milieu de la terre ? Non. Donc ici, fi veut dire par-dessus. C'est pareil pour ce verset. Et le hamdoulilah. La deuxième chose, Regardez l'argumentation du shikh, hafizahullah. Deuxièmement, cette pensée contredit totalement les textes du Coran et de la Sunna indiquant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, il est riche et il n'a nul besoin de ses créatures. Le fait de dire qu'Allah vient dans nos endroits, alors qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, Allah Azza wa Jal a dit, son Corci a englobé, a embrassé les cieux et la terre. Et Al-Cursi, c'est une créature immense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est l'endroit où Allah emplace ses deux pieds, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la croyance des gens de la Sunna. Al-Cursi est plus petit que l'Arche et pourtant Al-Cursi lui-même englobe les cieux et la terre. Ensuite il y a le trône qui est la plus grande de toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le shiikh dit, Ainsi, si les cieux et la terre sont plus petits que le Kursi, et le Kursi est plus petit que le trône, Et Allah est plus immense que toute chose. Comment pourrait-on croire qu'il est abrité par le ciel, ou que le ciel le couvre ou le porte, subhanahu wa ta'ala. Également dans la parole d'Allah, azzawajal, Allah retient les cieux, maintient les cieux et la terre, afin qu'ils ne s'affaissent pas. Et l'autre verset, Et il maintient le ciel, afin qu'il ne s'effondre pas sur la terre, sauf avec sa permission. Également, Le fait que parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Tous ces versets, nous dit le shiikh al-Fawzan, Nous prouvent qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas besoin de ces créatures. Et ce sont ces créatures qui sont les cieux et la terre qui ont besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les retient, afin qu'elles ne s'effondrent pas. Elles sont maintenues de par son ordre. Tabaraka wa ta'ala. Donc, une telle pensée est un égarement immense. C'est une telle pensée est un égarement immense. L'auteur, rahimahullah, continue. Fait partie de cela le fait de croire qu'il est proche, qarib, et qu'il exauce, moudib. Qualité qu'il a associée dans sa parole, le sens du verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis très proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, ou qui m'invoque quand il m'invoque. Dans la parole du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, celui que vous invoquez est plus près de vous que le cou de votre monture. Ce qui est cité dans le livre et la sunnah, affirmant sa proximité, al-qurb, c'est un attribut d'Allah, al-qurb, sifat al-qurb, et sa présence, al-ma'iyya, voilà la traduction, al-ma'iyya, sa présence, ne contredit pas ce qui a été cité à son propos en fait d'élévation. U'lu, fauqiyya. Il est élevé tout en étant proche, et il est proche tout en étant élevé. Vous avez entendu cette parole ? Il est élevé tout en étant proche, et il est proche tout en étant élevé. C'est-à-dire que l'un n'amène pas l'autre, dans le sens où, si on dit qu'il est élevé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas proche, il est proche. Et si on dit qu'il est proche, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas élevé. Il est élevé tout en étant proche, et proche tout en étant élevé, subhanahu wa ta'ala. Et cette dernière phrase-là, c'est le grand savant Hafiz al-Hakami, rahimahullah, qu'il a énoncé dans son poème traitant du Tawhid et de l'Aqidah, intitulé «Sulam al-Wusoul » « Il a ilmi l'usoul » Le shiikh al-Fawzan Hafiz al-Hakami nous dit Après que l'auteur, rahimahullah, ait démontré l'obligation d'avoir foi en l'élévation d'Allah au-dessus de ses serviteurs, de son trône, il attire l'attention, dans ce chapitre, sur le fait qu'il est obligatoire de croire qu'il est proche de ses créatures. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi » « Je suis tout proche » jusqu'à la fin du verset. Il a été rapporté que la cause de la révélation de ce verset Il s'est présenté au prophète alayhi salatu wassalam Il lui a dit « Oh messager d'Allah » Est-ce que notre Seigneur ou notre Seigneur est-il proche de sorte à ce que l'on entretienne avec lui une discussion secrète Ou alors est-il éloigné de sorte à ce que nous ayons besoin de l'appeler Subhanahu wa ta'ala Le prophète alayhi salatu wassalam c'est « Tu » Et Allah a révélé ce verset Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi « Je suis tout proche » Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque Subhanahu wa ta'ala On a un frère là qui doit être fatigué Si vous voulez lui apporter une couverture qui se repose Et dans ce verset et dans ce hadith Il y a la preuve de la proximité d'Allah Avec celui qui l'invoque Subhanahu wa ta'ala Et qui lui répond Et cette proximité ne contredit pas son élévation Subhanahu wa ta'ala Pour cette raison L'auteur rahimahullah a précisé Pourquoi ? Car tout cela vient d'Allah Et ce qui vient d'Allah est vrai Et la vérité ne se contredit pas Tu ne trouveras jamais de contradiction dans le Coran Ni dans la Sunna Ni entre le Coran et la Sunna Mais il arrive que La personne ne comprenne pas Et à cause de son incompréhension Elle pense À tort Qu'il y a Une contradiction Ensuite Dans tous les attributs d'Allah Allah azza wa diyal Nul ne lui est semblable Le shiikh al-fawzan Hafidhahullah dit On ne doit donc pas dire Que s'il est au-dessus de ses créatures Comment Comment pourrait-il être avec nous ? Car Cette question D'où vient-elle ? Nashi'un an tasawwurin khati Elle vient d'une conception erronée C'est le fait d'avoir fait l'analogie entre lui et ses serviteurs Si les serviteurs quand on dit qu'ils sont au-dessus Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec nous Comment pourrait-on dire ça de lui ? Tu viens de faire une analogie Et on ne fait pas d'analogie entre Allah et sa créature Subhanahu wa ta'ala Pour cela Allah azza wa diyal a dit Walahu al-methalu al-a'la Et il a Al-wasfu al-a'la Il a la description La plus haute Subhanahu wa ta'ala C'est une analogie caduc Nulle La proximité et l'élévation d'Allah Le concernant Se réunissent Il est proche et élevé Il est élevé et proche L'un N'amène pas le contraire de l'autre Comme on pourrait le comprendre Car Allah azza wa diyal est parfait Il est grand Immense Il a tout cerné Ses yeux Ses terres Sont dans sa main Subhanahu wa ta'ala Comme Quelque chose d'extrêmement Comme une fourmi Dans la main du serviteur Dans le sens où c'est quelque chose de petit Chez Allah subhanahu wa ta'ala Le shiikh al-fauzan nous dit Celui qui Subhanahu wa ta'ala A cette grandeur Cette immensité Comment ne pas croire Qu'il est capable de tout Comment ne pas croire Qu'il peut Être proche De ses serviteurs Comme il le veut Comme bon lui semble Subhanahu wa ta'ala Tout en étant au dessus C'est pour ça que L'auteur a conclu Avec cette dernière phrase Il est proche en étant élevé Il est élevé en étant proche L'auteur Rahimahullah dit Et il est proche Et il est proche Et il est proche L'auteur Et il y a l'amérité de l'amérité de l'amérité de l'amérité. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, Et c'est vers lui qu'il retournera. Où ? Et c'est à lui qu'il est attribué. Vous comprendrez pourquoi c'est de traduction. Allah l'a véritablement prononcé. Ce Qur'an révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est la parole d'Allah au sens propre du terme, et non la parole de quelqu'un d'autre. Il n'est pas permis de le qualifier de rapport, relation compte-rendu, de la parole d'Allah. ou d'expression de la parole d'Allah. Au contraire. Quand les gens le lisent ou l'écrivent, dans les exemplaires de Qur'an, le mushaf, le livre que tu as dans ta main, il ne cesse pas d'être la parole d'Allah au sens propre. Car la parole est attribuée à celui qui la produit en premier, et non à celui qui l'énonce pour la communiquer et la transmettre. Il est la parole d'Allah avec ses lettres et ses significations. La parole d'Allah, ce n'est pas le texte sans les significations, et ce n'est pas les significations sans le texte. Tous ces détails, c'est à cause des gens de l'innovation. Car à la base, le Qur'an, le Kitab Allah, le Kalam Allah, le Qur'an, c'est le livre d'Allah, le Qur'an, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, lorsqu'ils sont arrivés, et ont commencé à inventer des choses, que s'est-il passé ? Les gens de la Sunna ont ajouté des termes, à chaque fois, pour repousser le faux, pour repousser le faux, pour repousser le faux. Vous dites telle chose, on repousse le faux avec tel terme. C'est de la méthodologie des gens de la Sunna, pour rejeter, pour montrer, pour dévoiler le faux, afin que les gens puissent suivre l'islam originel, l'islam saint. L'islam qui n'a pas été falsifié, par bon nombre de gens, parmi lesquels ceux-là. Le shiikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qu'Allah le récompense, a dit, parmi les fondements de la foi, la foi en Allah, la foi en ses livres, comme on l'a déjà vu, entre dans ces deux fondements, que sont la foi en Allah et ses livres, le fait de croire, avec conviction, que le Qur'an est la parole d'Allah. La foi en Allah implique la foi en ses attributs, et sa parole est un de ses attributs. Parmi les attributs d'Allah, la parole. Allah, tabarakah wa ta'ala, est décrit par la parole. Il parle quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit ce qu'il veut. Il n'a cessé d'avoir cet attribut depuis toujours. Tabarakah wa ta'ala. Ses paroles ne s'arrêtent pas. Il y a le Qur'an, mais il y a d'autres paroles d'Allah, notamment son décret. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, décrète chaque jour ce qu'il adviendra de l'un d'entre nous. Allah, tabarakah wa ta'ala, s'adresse aux anges et leur dit qu'il y aura telle et telle chose. Il leur dit qu'il y aura telle et telle chose. Ses paroles ne s'arrêtent pas. Subhanahu wa ta'ala. Quant à l'attribut de la parole en soi, à la base, l'attribut même, l'origine de l'attribut, c'est un attribut d'essence. Parce qu'Allah, tabarakah wa ta'ala, a toujours eu le pouvoir de parler. De ce point de vue-là, la parole est un attribut d'essence. Si l'on regarde les paroles d'Allah, pas la base même de l'attribut, mais les paroles qu'Allah prononce, de ce point de vue-là, c'est un attribut d'action. Voici ce que les gens de la sunnah disent concernant l'attribut de la parole. Concernant la base même de l'attribut qui est le pouvoir, la capacité de parler, ils disent que c'est un attribut d'essence. Concernant les paroles qu'Allah, azzawajal, prononce, de ce point de vue-là, c'est un attribut d'action. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là. Et Allah ne cesse de parler lorsqu'il le veut et comme il le veut, azzawajal. Et parmi la parole d'Allah, il y a ce livre qui est le Qur'an, auquel nous devons croire. Allah a parlé par le Qur'an et l'a fait descendre. Le Qur'an a été descendu et il est incré. Pourquoi les gens de la Sunna ont rajouté incré? À cause de Al-Mu'tazila qui ont dit que le Qur'an est un makhlouk. Le Qur'an est créé. Faqala ahlu sunna Al-Qur'an au kalamullah ghaïru makhlouk hatta yatamayyazou an Al-Mu'tazila Ils ont dit le Qur'an est la parole d'Allah un créé pour se distinguer des autres. Car à l'époque tout le monde disait Al-Qur'an kalamullah Eux sont arrivés et ont dit makhlouk. À ce moment-là ça ne suffisait plus de dire Al-Qur'an kalamullah Il fallait dire ghaïru makhlouk. Pour ça les savants disent falamma zadu zidna Quand ils ont ajouté nous avons ajouté. À chaque fois c'est pour se distinguer d'eux. C'est un de ses attributs Al-Qur'an c'est un de ses attributs mais il n'est donc pas créé. Le sheikh a cité quelques paroles parmi celles des contrevenants à la sunna dans ce domaine. Premièrement La parole prononcée par les Jahmiyyah Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent Allah ne parle pas. Ils ont dit en réalité c'est une parole qu'il a créée en autre que lui. Et cet autre-là c'est comme s'il interprétait ce qu'Allah veut dire. Mais la parole en fait ce n'est pas la parole d'Allah. C'est comme une traduction une interprétation de ce qu'Allah transmet. Mais pas la parole. Vous avez compris ça ? C'est grave de dire ça. Encore une fois pour eux dire Calam Allah la parole d'Allah est une métaphore et ce n'est pas le sens apparent qui est voulu mais autre chose. La haqiqa li'annahu khalaq al-kalam fa hua mutakallim bi-ma'ana khaliq al-kalam ifi ghaireh Ils disent Allah parle ? Oui, Allah parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il crée la parole. Ça ne veut pas dire qu'il parle. Et cette parole est complètement fausse et contredit les textes et la raison comme dit le shiikh al-fawzan. Elle contredit la parole des salaf et les imams des musulmans. Fa inna hu la yu'uqalu an yusamma mutakalliman illa man qama bi-hi l-kalam haqiqatan On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il parle sauf s'il a parlé réellement. Sauf s'il a parlé réellement. Fa khaifa yuqal qal Allah wal qa'ilu ghayruh Comment pourrait-on dire Allah a dit et alors que en réalité c'est autre qui a dit ? C'est impossible. Si on dit Allah a dit c'est qu'il a dit. Wa khaifa yuqal comment peut-on dire comment peut-on dire c'est la parole d'Allah pour en déduire que c'est la parole de quelqu'un d'autre ? C'est impossible. Ensuite l'auteur a dit Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud Le Qur'an émane de lui. Il vient d'Allah et vers lui il retournera. Il a parlé par le Qur'an en toute réalité. Et il a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en toute réalité. Ici il veut répondre aux jahmiyyah qui ont dit In al-Qur'ana bada'a min ghayrih wa anna Allah lam yatakallam bihi haqiqatan Le Qur'an émane d'autre que lui. Il est venu d'autre que lui et lui n'a pas parlé par le Qur'an en réalité. Bal ma jazan wa huwa kalamu ghayrihi u'diifa ilai En réalité c'est une métaphore pour dire que c'est la parole d'autre que lui qui lui a été annexée. On a dit la parole d'Allah mais en vérité c'est la parole d'autre que lui. Kar Allah a l'a créé. Et quand on dit min hu bada'a pour répondre à ces paroles-là en réalité il vient de lui. De lui il émane. En al-Qur'ana bada'a wa kharaja min Allahi ta'ala wa takallama bihi C'est-à-dire que le Qur'an vient et a débuté est arrivé est venu d'Allah azzawajal. C'est lui qui a réellement parlé par le Qur'an. Wa ilaihi ya'ud Et vers lui il revient. Qu'est-ce que cela veut dire? Ayanna le Qur'an Le Qur'an va revenir à Allah dans le sens où li'anahou yurfa'u ni dans le mushaf Tu ouvres le mushaf il est vide Ça c'est un des signes de la fin des temps Ya'udu ilallah Il n'y aura plus de Qur'an sur terre Ni dans la mémorisation ni dans le livre Et ça c'est dans un récit est rapporté par l'imam muslim ou non rapporté par Ibn Madia et d'autres Autre sens Ou alors cela veut dire il lui est attribué Il revient vers lui il lui revient de droit il lui est attribué Ce sont deux sens énoncés par les savants de la sunna Deuxièmement L'auteur a cité la parole de ceux que l'on appelle Al-Kullabiyya Al-Kullabiyya Ce sont les suiveurs de Atba'u Abdillah Ibn Sa'id Ibn Kullab Qu'est-ce que ces gens-là ont dit ? Fil-Qur'an i annahu hikayatun an kalamillah Ils ont dit que le Qur'an est on va dire le compte rendu de la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Pourquoi est-ce qu'ils ont été jusqu'à se compliquer de cette façon ? Lianna kalam Allahi indahum Vua l'ma'na l'qa'imu fi nafsihi lazimun l'idatihi kaluzumi l'hayati wal'ilmi la yata'allaku bimashi'atihi wa iradatihi wa hadha l'ma'na l'qa'imu fi nafsihi ghayru makhlouq wa hadhihi l'alfadul mukawwana min hurofin wa aswad makhlouq wa hiya hikayatun l'ikalamillah wa laysat hiyya kalama al-falsafah mazzaqat al-iman wa dammarat al-aqid la philosophie a détruit la foi et a détruit la croyance qu'est-ce que ces gens-là ont dit ? ils ont dit kalamullah ma ma'na qu'est-ce que veut dire parole d'Allah ma'nan c'est un sens qui est en Allah et qui est comme un attribut d'essence eux ils ont renié le côté attribut d'action de la parole d'Allah azza wa jjal ils n'ont gardé que le côté d'essence wal-iyyadu billah ils ont dit c'est comme la vie la science ce sont des attributs d'Allah des attributs d'essence pareil pour la parole en réalité pour eux la parole ils disent en réalité la parole est un sens qui est en Allah azza wa jjal quant aux mots lorsque nous lisons le coran ces mots-là sont un compte rendu de la parole qui est le sens en Allah c'est pas compliqué ça mes frères voilà leurs croyances Allahu Akbar le coran nous calame Allah nous écoutons le coran nous écoutons le coran nous écoutons le coran nous écoutons la parole nous lisons la parole nous enseignons la parole nous mémorisons la parole c'est suffisant pourquoi tout ça à cause de la philosophie et du détachement du coran et de la sunna et eux ils sont présents ils sont très présents très présents et si vous allez à l'université de l'Azhar en Egypte c'est cette parole-là qu'on enseigne ils apprennent cet égarement les titulaires de doctorat de l'université de l'Azhar prononcent ces égarements et ces paroles erronées Wallahu akbar ils disent la parole n'a rien à voir avec la volonté d'Allah ça c'est le côté quoi ? attribut d'action n'a rien à voir avec la volonté d'Allah les lettres les mots que l'on récite lorsque je dis Bismillah yal Rahman yal Rahim pour eux là j'ai récité le compte-rendu du sens qui est en Allah pas la parole d'Allah Allah m'usta'al puis il a cité la parole des Acha'ira vous vous souvenez je vous ai dit que Mohamed Amman Al-Jami qu'Allah le fasse miséricorde le grand savant a dit que les Acha'ira sont les Kullabiyy donc là vous pourrez croire qu'il y a un problème vous allez comprendre dans la suite qu'est-ce qu'ils disent ces gens là قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه وهذا المعنى غير مخلوق أما هذه الألفاظ المقرؤة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة وَلَا يُقَالُوا إِنَّهَا حِكَايَةٌ عَنْهُ Eux ils disent que c'est une expression de la parole d'Allah donc c'est très proche c'est très proche ils disent c'est une expression pas un compte-rendu une expression de la parole d'Allah il y a une petite nuance entre le compte-rendu et l'expression de la chose mais Al-Sheikh Al-Fawzan nous dit وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ إِنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْكُلَّابِيَّ وَالْأَشَاعِرَةِ خِلَافٌ لَفْضِيٌ لَا تَعِلَ تَحْتَهُ en réalité ce qui apparaît comme une divergence entre ceux qui sont appelés Al-Kullabiyya et Al-Acha'ira n'est qu'une divergence de mots le sens c'est la même chose en vérité ils ont tous voulu dire ils ont tous voulu dire la même chose et là ça répond à ce que je t'avais dit il y a une minute فَالْأَشَاعِرَةِ وَالْكُلَّابِيَّ les Acha'ira et Al-Kullabiyya disent الْقُرْآنُ نَوْعَان regardez ce qu'ils disent le Coran le Coran est de deux catégories أَلْفَادٌ وَمَعَانٍ أَلْفَادٌ وَمَعَانٍ des mots et des sens dans le Coran tu trouves quoi des sens et des mots ils disent il y a deux catégories فَالْأَلْفَادُ مَخْلُقَ وَهِيَ هَذِهِ الْأَلْفَادُ الْمَوْجُودَ يعني الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُلُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَخْلُقَ ils disent les termes les mots sont créés donc le verset que je viens de réciter pour eux c'est une création ils disent وَالْمَعَانِي قَدِيمَة قَائِمَةٌ بِالنَّفْسِ وَهِيَ مَعْنًا وَاحِدٌ لَا يَتَبَعْضُ فِيهِ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فَالْقَوْلَانِ إِلْ لَمْ يَكُونَ مُتَّفِقَيْنِ فَهُمَا مُتَقَارِبَانِ ils disent quant au sens les sens sont anciens les sens sont en lui subhanahu wa ta'ala et en réalité ce n'est qu'un seul et même sens et pas plusieurs Hachir Fawzan nous dit si les deux paroles ne sont pas en accord alors au minimum elles sont très proches elles sont des égarements tout simplement puis pour montrer la caducité de ces deux paroles Ibn Taymiyyah nous dit qu'il est interdit de dire que le Qur'an est un compte rendu de la parole d'Allah ou une expression de la parole d'Allah c'est à dire comme le disent et la parole d'Allah est sa parole avec ses mots avec son sens que ce soit ce que l'on mémorise dans la poitrine ou ce que l'on écrit avec la plume les lettres et les mots que l'on retrouve dans le livre c'est la parole d'Allah tout simplement subhanahu wa ta'ala car lorsque nous disons la parole d'Allah comme dans le verset et si un des polythéistes te demande de lui accorder l'asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah et tu ne peux pas dire la parole d'Allah si le sens de cette parole est que celui qui le récite ne fait que transmettre le compte rendu du sens qui est en Allah non si je dis tu vas dire c'est la parole de Sadiq c'est lui qui a dit ça et on ne peut pas dire que c'est la parole d'autre que lui n'est-ce pas quand on dit c'est à dire c'est lui qui a parlé subhanahu wa ta'ala puis il a cité la parole qui disent ils disent la parole d'Allah c'est le contraire ce sont les mots les lettres et non les sens on va passer ça je ne vais pas vous alourdir puis il a cité les autres convictions erronées puis il dit la bonne croyance dans ce domaine la parole juste est que le courant de par ses mots et ses sens est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la louange est à Allah l'auteur continue il dit qu'est-ce pas qui est-ce pas qu'est-ce pas Allah Allah n'as-aluka bi-asma'ika l'husna wa sifatika l'ula antum atti'ana bin nadari ila wajikal karim ya rabbal alamin également l'auteur qui continue dit rahimahullah fait aussi partie fait aussi partie de la croyance en lui en ses livres en ses anges et en ses messagers que nous avons évoqué le fait de croire que les croyants le verront le jour de la résurrection réellement avec leurs yeux de même de même qu'ils voient le soleil par temps clair non caché par les nuages et de même qu'ils voient l'astre lunaire c'est-à-dire la pleine lune en nuit de pleine lune sans qu'ils aient besoin de se bousculer pour le voir ils le verront alors qu'ils seront sur la place du jugement puis ils le verront après l'entrée au paradis comme Allah voudra Azza wa Jal en quoi est-ce que la croyance en la vision d'Allah le jour dernier entre dans la foi en Allah en ses livres en ses messagers Al-Fawzan le shiikh Al-Fawzan Hafizhullah nous dit car Allah Azza wa Jal nous a donné ces informations dans son livre et dans la sunna de son prophète et celui qui n'y croit pas sera alors aura alors démenti le livre ces livres ces messagers car celui qui a foi en Allah en ses livres et en ses messagers a foi en toutes les informations rapportées par les messagers rapportées dans les livres parmi lesquels la vision d'Allah le jour dernier c'est une vision réelle les gens verront de par leurs yeux ils verront Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous nous accorde ce privilège de le voir subhanahu wa ta'ala ce n'est pas une métaphore ils le verront sans se bousculer les uns les autres et sans que l'un ne soit lésé par rapport aux autres comme nous l'avons déjà vu en détail ils verront réellement Allah subhanahu wa ta'ala sans bousculat sans difficulté l'auteur nous a montré les moments où Allah sera vu qui sont deux le premier comme cela est rapporté chez Al-Bukhari muslim dans ce que l'on appelle en arabe qui a été traduit par la place de la résurrection le mot Arasat est un pluriel du mot Arsa wa hiya al-mawdi'u al-wasi'a al-ladhi la-bina'a-fi'hi et ce mot signifie une place vaste ne contenant aucune construction une très grande place vide et vaste Arasat al-qiyama la place de la résurrection c'est à dire l'endroit où il y aura le jugement la place la position la place l'endroit du jugement le shiikh nous dit wa hal yaktassu l'mu'minuna birru'yatihi fi hatha al-mawdi'i est-ce que ce moment là seuls les croyants auront la possibilité de voir Allah ya'ni fi Arasat al-qiyama la réponse fi l'mas'alati thalathatu aqwal les savants ont trois paroles trois avis dans cette question certains ont dit qil yaraahu fi arasat al-qiyama al-mu'minuna wal-munafiquna wal-kuffar certains ont dit il sera vu à la place du jugement par les croyants les hypocrites et les kuffars tout comme il sera vu la deuxième parole pardon il sera vu par les croyants et les hypocrites et non les kuffars les hypocrites et les kuffars sont tous des kuffars n'est-ce pas la différence entre eux c'est que les hypocrites montraient la foi en apparence c'est une catégorie c'est une catégorie de kuff qu'ils avaient catégorie de mécréance wa qila yaraahu l'mu'minuna faqat wallahu a'lam et le shikh al-fawzan dit un troisième avis seuls les croyants le verront et Allah est plus savant deuxième moment où il sera vu yaraahu l'mu'minuna ba'da dukhulihim al-jannah les croyants le verront après entrer au paradis ça c'est à l'unanimité et nous l'avons déjà vu lors du chapitre sur la vision d'Allah qu'il y a des preuves dans le cor'an et la sunna affirmant la vision d'Allah le jour dernier ces preuves ont été expliquées et il y a dans ces passages la réponse la réfutation à ceux qui ont dit le contraire ou qui ont refusé d'y croire wal-jannah wal-jannah tufillura dans le sens linguistique le mot jannah qu'est-ce qu'il veut dire el-bustan el-kamil le jardin complet car en réalité à la base el-jannah asloho jannah jannah jim nun nun à la base le mot jannah vient de trois lettres jim nun nun jannah et il y a dans ce mot une notion d'invisible ou une notion de couvert de caché c'est pour cette raison que les djinns ont été appelés ainsi car ils sont invisibles cachés de nos regards pareil pour al-jannah al-jannah là vous le voyez non certains parmi les savants ont dit parce que il est couvert je vous citerai cela après pour vous dire plus précisément ce qui est voulu ici quand on dit le jannah dans le courant c'est la demeure préparée par Allah pour ses alliés la demeure du délice éternel Allahu Akbar Allah ma nes'alouk al-janma la demeure éternelle du délice éternel et l'auteur a dit comme Allah voudra il parlera les gens pourront le voir comme lui le voudra c'est à dire à dire sans le cerner on peut le voir n'est-ce pas on peut le voir mais pas le cerner subhanahu wa ta'ala et sans non plus définir le comment de cette vue de cette vision la s'arrête insha'Allah pour s'il qu' wa'allahu ta'ala a'lam wa s'allallahu wa s'allam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sé qu' au qui amazing qu' Sous-titrage FR ?